Salut toi, tu vas bien ? Bon, c'est pas parce que je suis un petit peu privé de vélo actuellement que j'ai pas la matière pour te concocter une Daily Ops. En l'occurrence, il faut que tu saches que, en général, j'arrive à te montrer, peut-être si jamais j'arrive à t'en faire une toutes les semaines, parce que ça représente 10 trajets, soit d'aller, soit de retour, pour aller travailler. Et en général, je t'en présente qu'un seul. Donc j'ai beaucoup de matière, là, dans ma besace. Et j'ai retrouvé ce trajet, justement, pour lequel j'ai beaucoup de choses à dire. Parce que si, comme moi, à cette époque-là, entre août et fin octobre, j'avais pas l'opportunité, personnellement, d'aller rouler le week-end, ou j'avais pas le temps de m'évader un petit peu, il existe quand même une solution, dans ce cas-là, pour aller t'évader. Quitte à rallonger un petit peu ton itinéraire, le redessiner, et partir un petit peu à l'aventure, les jours où t'as un peu plus de temps. Ça te permet un petit peu de casser la monotonie du quotidien, d'aller découvrir de nouveaux horizons. Donc ce jour-là, j'ai tracé, vite fait, sur l'interface internet de Strava, un trajet inédit pour moi, et plus long, là, qui touchait les 20 kilomètres, au lieu de 17 ou 18. Donc c'est guère plus long, mais tu vas voir que c'est radicalement différent dès lors que j'ai quitté le bois de Boulogne. Un phénomène intéressant ce jour-là, j'ai fait un acte manqué, j'ai oublié de porter mon casque. Conséquence pour moi, toute la journée, enfin surtout le matin, j'ai eu froid à la tête, parce que j'ai pas beaucoup de cheveux. Je voulais parler un petit peu du casque, parce que je me rends compte que j'ai une manière un petit peu schizophrène de me comporter par rapport à ce casque. Depuis quelques années, je le porte opiniâtrement la majorité du temps. C'est devenu un réflexe, certainement parce que j'ai investi dans un casque très léger et très confortable. C'est un casque POC Octal Aero, c'est un casque de route que j'avais acheté, parce qu'à l'époque, je pratiquais beaucoup de sorties assez sportives et avec une manière assez engagée de rouler. Je faisais aussi de la montagne, les montées de cols et surtout les descentes. Donc j'avais envie d'avoir un casque pas trop lourd à porter, pour les sorties longues aussi, confortable et performant. Donc à la base, c'était surtout pour ma pratique sportive, pour la route, pour les jours où je vais taquiner des grosses pointes de vitesse et où je vais rouler fort. Jadis, pour mon vélo taf, j'avais pas pour coutume quotidienne comme ça de porter le casque, parce que, comme tout le monde, je trouvais ça un petit peu contraignant, un petit peu ceci, un petit peu cela. Bref, j'ai résolu ce problème avec un casque beaucoup plus léger qui était destiné à la route et puis je me suis rendu compte qu'il était agréable à porter aussi quotidiennement. Mais là où je me trouve un petit peu schizophrène, c'est que, tout bien considéré, ce casque, malgré tout, c'est jamais qu'un petit morceau de polystyrène et qu'il est conçu et surtout homologué par les constructeurs et par les assureurs pour te protéger d'une chute à l'arrêt. C'est là où c'est important de jamais oublier ça. C'est pas parce que tu vas porter un casque qu'il va te protéger. Faut bien avoir ça dans la tête. C'est pas parce que tu vas porter un casque que tu vas pouvoir rouler comme un foufou et que tu vas pouvoir faire un OTB ou te manger un arbre en pleine face en VTT ou te manger une voiture qui arrive à 50 km heure. Non, 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 un arbre à 50 km heure ou une voiture à 50 km heure, avec ou sans casque, t'es mort, malheureusement. C'est pas la panacée, ce petit morceau de plastique-là. C'est mon avis, c'est très personnel ce que je te dis là et tout ce que je peux lire parce qu'il y a énormément de débats passionnés là-dessus, sur les réseaux sociaux. Tu en fais ce que tu veux. Si tu écoutes du milieu du casque, continues à le porter, je suis pas en train de te dire de pas le faire. La preuve, c'est que moi, je le fais quotidiennement. Sauf ce jour-là, je l'ai oublié. Bref, tout ça pour dire, dans ce grand débat là, qui revient tous les ans tel un marronnier, faut-il légiférer pour rendre obligatoire le port du casque à vélo ? Je pense pas, honnêtement. Il me semble qu'il y a d'autres priorités, comme rendre obligatoire le respect des aménagements cyclables ou des cyclistes sur la chaussée. Parce que des cyclistes casqués, il y en a plein dans les cimetières et que t'as beau être casqué, quand on te grille la priorité avec un véhicule d'une tonne 5, casque ou pas casque, le résultat, c'est le même, malheureusement. Regarde cette passerelle-là, si c'est pas magnifique. Ça vaut pas le coup d'aller trincer les yeux, changer ton quotidien et découvrir quelque chose comme ça ? C'est une passerelle qui était en travaux l'été dernier et le jour où j'y passais, ça venait à peine de réouvrir. Autant te dire que je vais y repasser souvent. C'est hyper sympathique. Et puis c'est PMR-proof. C'est-à-dire que même en fauteuil roulant, tu peux passer où tu veux. Donc dès lors que c'est accessible au fauteuil roulant, c'est accessible au vélo sans mettre le pied à terre, sous peine de roulé à vitesse modérée. Ce qui est mon cas là, totalement. Pour deux raisons. D'abord parce que je le fais naturellement en zone piétonne, accessible au vélo, mais à vitesse modérée. En plus, c'est que ça monte. Mais c'est bien parce que ça te permet de grimper une bonne partie de la bosse là, pour monter à Saint-Cloud. En gros, c'est la même bosse que du côté du Mont-Valérien. C'est même peut-être un petit peu plus haut à Saint-Cloud, il me semble. Je n'ai pas vérifié. Et puis j'arrive sur les hauteurs de Saint-Cloud. C'est très paisible. Alors Saint-Cloud, c'est absolument pas une ville cyclable. Il y a zéro aménagement. Tu ne verras pas une piste, une bande, un sas, et des panneaux de cellules de passage cycliste au feu. Mais j'arrive dans un quartier super résidentiel, donc infiniment calme. Enfin, je ne croise pratiquement personne et personne ne me double. C'est top paisibilité. C'est calme, ça ne sent pas la misère humaine non plus. Ça non, là, il n'y a qu'à voir les baraques. Je t'invite à faire un petit tour sur ce logis.com. Ce n'est pas pour faire de pub à ce logis. N'importe quel site d'annonce pour regarder un petit peu les tarifs qui se pratiquent là, du côté du Val-d'Or. On va voir à quel point ça peut être délirant. Donc, j'ai trouvé cette petite gare. Je n'avais pas du tout prévu de passer par là. Et puis, je me suis avancé. J'ai vu les marches pour passer de l'autre côté. C'est toujours le problème quand il y a une gare. C'est de te dire comment je vais passer de l'autre côté. Qu'est-ce que je n'ai pas trouvé ? Un ascenseur, dis donc. Alors, je passais des semaines à essayer de prendre des ascenseurs à la défense dont je n'ai jamais pu prendre un seul qui était fonctionnel. Même les escalators, on sait dire. Allez, chérie, tu montes. Et puis là, tout d'un coup, à Saint-Cloud, il y a un magnifique ascenseur qui marche super bien et qui monte en haut de la gare. C'est un moment de félicité pour moi. C'est super bon cet après-midi. J'étais parti avec la veste, mais elle n'a pas duré longtemps sur mes épaules. Et regarde ça. Ah oui. Regarde ça. Tu vois bien là ? Elle n'est pas trop mal. Pas trop mal, Této. Ça vaut tellement le coup de s'évader un petit peu et de changer ton quotidien. Franchement, quelle surprise. Je ne m'attendais pas à ça. Je n'avais pas prémédité ça. En haut du Mont Valérien, sur la partie, la route où je passe, je n'ai pas ce genre de vue. Autrement qu'en m'éloignant un petit peu et en me posant le vélo et en allant la chercher pour moi tout seul, mais elle n'est pas directement comme ça en frontale sur mon trajet. Là, c'est le genre de petits moments qui font du bien, qui sont tellement agréables. Tu viens de grimper sur ta petite passerelle et puis les deux, trois rues là, puis tu as directement ta récompense. Une magnifique vue à couper le souffle, tout simplement. Le genre de vue qui ferait venir des touristes des quatre coins de la planète. Donc je repasserai par cette passerelle. Dans l'autre sens, je vais tenter. On ne va pas tarder à quitter Saint-Cloud, la non-cyclable, pour aller en direction de Surenne, la totalement non-cyclable également. C'est très raccord, mais je te dis ça, j'insiste là-dessus, parce qu'un tout petit peu plus loin, je vais avoir une bonne surprise à Roy Malmaison. Je ne m'y attendais pas. Et puis globalement, ça continue à monter là, tout du long. C'est rien de bien méchant. Tiens, regarde ce véhicule qui se garde n'importe où. Donc ça continue à monter, mais gentiment. Un peu casse-pâte, ensuite ça redescend et ça remonte. Alors oui, ça casse un peu les jambes. Bon, c'est plus emprunté quand même qu'à Saint-Cloud. Je suis sur une artère qui est quand même assez fréquentée, qui permet de passer d'un côté de la bosse à l'autre côté. Et puis je trace tout droit là, sur l'avenue du président Georges Pompidou. Et puis je vais rejoindre le pont de Château. C'est pas un peu de détection, tu sais. Ah ouais ? Ah ouais ? Donc tout ce coin-là, c'est totalement inédit pour moi. Je n'ai jamais posé mes roues ici. Donc toujours ce petit côté rafraîchissant, un petit peu à l'aventure. A tenter de suivre un peu ma trace Strava. Désormais, depuis que j'ai quitté Saint-Cloud, je la suis opiniâtrement. A Saint-Cloud, je m'étais un petit peu amusé avec, elle a contourné un petit peu à gauche à droite. Tu vas voir un petit peu plus bas que j'ai eu un petit raté. Parfois, le GPS du téléphone ne te situe pas forcément exactement à l'endroit où tu te trouves. Et donc j'ai raté une sortie. Là, c'est la bonne descente qui fait plaisir. Malheureusement, elle est limitée à 30, donc j'avais les mains sur les freins. J'ai essayé de tenir, bonhomme à l'an, pas plus de 35. Voilà, c'est là que j'ai raté la sortie. Et là, Strava me dit d'aller à droite. Je le suis. Sauf qu'en fait, c'était la droite d'avant. Là, je suis rigoureusement et totalement en sens interdit. Chance pour moi, je n'ai croisé personne. Et puis, ma foi, c'est typiquement le genre de rue qui serait en sens interdit cyclable. Enfin, en contre-sens cyclable. J'ai réalisé ça bien rétrospectivement. J'ai vu le panneau de sens interdit en m'y engageant. Et puis, je me suis dit, Strava, non, ça doit être cyclable. Et puis, au bout de 10 mètres, tu te dis, non, ce n'est pas cyclable. Ce n'est pas siglé comme tel. La bonne surprise sur le Maréchal de Juin, cette bande-là de chaque côté, c'est bien agréable. Et puis, coup de bol, ce n'est pas emprunté par les véhicules. Avec quand même, quand tu arrives sur un rond-point, c'est un petit peu toujours le même schéma avec les bandes cyclables. Tout d'un coup, pouf, ça disparaît. Même si le rond-point est tout petit, ça a toujours tendance un petit peu à disparaître. Il faut toujours se méfier un petit peu. Bon, j'ai beau avoir une bande et tout ça, je suis quand même dans un environnement assez automobile. Tu vois bien que c'est des grands actes assez empruntés qui doivent drainer beaucoup de véhicules à la journée. Pour moi, ça se passe très bien. Peut-être que pour des gens un petit peu plus novices, ça peut avoir un côté impressionnant. Alors, je dis ça et en même temps, là, je suis en approche du pont de Château. Alors, je n'ai pas tellement compris comment ça se passe. J'ai vu des vélos sur le trottoir, mais c'était un trottoir. Je n'ai pas vu de signalisation autorisant les cyclistes à y aller. Donc, je me suis collé sur la chaussée, mais ça ne roulait vraiment pas gentil. Enfin, sur toute la moitié, la première moitié, en fait, qui est encore dans le 92. Dès lors que tu passes le panneau Château, au milieu du pont, là, tu vois apparaître une petite bande cyclable sur le trottoir à droite. Mais jusqu'alors, il n'y en a pas. Là, sur la droite, je n'en vois pas. Il n'existe rien de proprement cyclable. C'était bien prêt. Je ne me sens pas bien. Je ne passe pas un bon moment. Non, là, typiquement, ce n'est vraiment pas un bon moment. Alors, voilà, on va passer le panneau de Château, là. Et pouf, là, tu regardes le trottoir à droite. Il y a une partie piéton, une partie... Au niveau de... Une sorte d'île, là, tu vois. Mais en attendant, avant, il n'y avait rien. Rien du tout. Mais bon, on commence, une fois n'est pas coutume, l'ascenseur émotionnel à l'envers. Parce que juste après ce moment un peu tendu et pas très agréable, c'est parti pour quelques kilomètres royaux. Et quand je réalise que ça, ça peut potentiellement devenir mon itinéraire bis, vélo-taf au quotidien, je me dis que c'est quand même super sympa. C'était pour la photo. C'est marrant. Écoute, tu viens juste de te faire raser les moustaches et presque dégommer par un énorme camion sur un pont cyclostile. Et pouf, tu discutes avec trois voix. C'est pas belle, la vie ? Regarde ça. On appelle ça une chaussie doux. C'est une voie de circulation à double sens, figure-toi. Et donc les autos circulent au milieu. Et quand elles sont amenées à se croiser, à ce moment-là, elles vont mordre sur chaque bande cyclable de chaque côté. Chaussie doux, tu peux entendre doux, comme circulation de douce. Voilà. Ça permet d'apaiser totalement le trafic et de laisser une place légitime aux cyclistes de chaque côté également. Voici sur un chemin de halage, super paisible. Et ça va être comme ça jusqu'à Besan, figure-toi. Je t'ai mis un petit sticker ce Gravel. À proprement parler, c'est pas tellement du Gravel. Enfin, ça typiquement, je le ferais avec mon vélo de route. J'ai fait un million de fois ça, ce type de choses, avec mon vélo de route, avec des petits pneus en 23. Ça passe sans problème. Pas obligé d'acheter un Gravel ou un VTT. Et alors ça, c'est le grand moment de veneur. J'adore voir les mini-vélotaffeurs avec leurs petits cartables sur leurs petits vélos. Ça me fout un sourire jusque derrière les oreilles. J'ai dit, voilà, il y a un truc qui change là. Les gamins vont à l'école à vélo. Ça fait tellement plaisir. Regarde-moi ce paysage. Oh là là, quel bonheur. Il y avait une belle lumière. 25 septembre. C'était déjà officiellement l'automne. Néanmoins, ça avait quand même un petit goût d'été encore. C'est une lumière typique de la fin de l'été. Avec tous ces sauts-le-pleureurs sur le côté. Plein les yeux. Et tu sais, là, j'ai un moment vraiment de joie intérieure. Parce que d'ailleurs, je devais l'extérioriser avec un gros sourire en mode banane. Parce que là, je me dis vraiment, c'est un trajet un peu plus long que mon trajet quotidien. Mais là où à X kilomètres de chez moi, je suis plutôt allongé le tramway et tout. Là, je suis au bord de l'eau, sur un petit chemin gravelle. Où je ne risque pas de croiser une bagnole ou un deron motorisé. Et où je peux faire joujou dans le sable et les petits cailloux. Elle est belle la vie quand même. Je ne le ferai peut-être pas tous les jours. Parce qu'il y a quand même certaines parties un peu plus hostiles et un petit peu moins sympas. Même si cette passerelle de là, voilà. En fait, c'est vraiment un super trajet. Si tu considères tous les bons côtés et les moins bons. et que tu fais la balance des deux. Non, c'est quand même super. Bon, à voir quand même par temps de nuit, par exemple. Et puis avec pourquoi pas les précipitations. A noter que ce jour-là, il y avait un vent énorme. C'est comme ça que j'avais nommé mon trajet vélotafre autour sur Strava. Il y avait vraiment un sacré, sacré vent. Là, comme c'est accéléré, tu ne peux pas le voir. Mais à certains moments, on voyait bien les arbres pliés quand même. Bon, et puis quand tu l'as dans le museau, c'est un peu dur. Parce que tu es le long de la rivière, donc fatalement, c'est tout pour toi, quoi. Il n'y a pas de refuge. Merci, c'est gentil. Là, on est à l'autre bout de la fameuse passerelle piétonne qu'ils sont en train de bâtir. Qu'on avait vue dans une précédente, dans l'avant-dernière d'Héliops. Exactement à l'endroit où avait chuté une cycliste, justement. Là, on est pile sur l'autre rive, là. D'ailleurs, quand elle sera terminée, cette passerelle, je compte bien l'utiliser. Ce sera pas mal du tout. Ça m'évite toute une zone. Alors le problème, c'est que c'est quand même un coin où, là, j'aime bien aller poser mes ronds. Le truc, c'est qu'il y a une sanction immédiate, après, dès lors que tu repasses sur l'autre rive, que tu passes par le pont de Château, ou avant, quand je prenais par la Paris-Londres, là, qui passe sur l'autre rive, c'est que, soit j'ai mon Valérien, soit j'ai exactement par là où je suis passé. Et puis, t'as bien vu la dévalade quand je suis descendu. Et bien, dans l'autre sens, ça monte sévère, ça monte dur, quoi. Il y a toujours une petite sanction comme ça qui traîne. De ce côté-là de la Seine, ou de l'autre en face, si tu veux aller rouler, bah, il faut le mériter. T'auras la grosse bosse, après. Sauf à continuer totalement sur la Seine, mais alors, pour le coup, c'est beaucoup plus long. Pas forcément le temps. Alors, tu vois, il y a quand même des endroits où il vaut mieux t'asseoir sur ta priorité à droite. Comme ici, là, présentement. Parce que là, tu vois, j'ai beau avoir la priorité, pas très envie, mais la taille des bahus, là. Et puis, voilà, il vaut mieux t'asseoir dessus cinq ou six fois, parce que personne ne va te la laisser là. Bienvenue dans le Far West, hein. On est dans le 9-5, baby. Bon, c'est la première fois que j'arrivais sur Beson, par là. Je découvre cette petite bidirectionnelle. Pas de chance pour moi, c'est l'heure de la sortie du lycée, à Beson. Et puis, comme tu peux le voir, le lycéen, il dispose d'un magnifique trottoir à gauche, là. Mais il prend quand même la piste. Bon, jamais tu ne m'entendras rouspéter sur eux, même dans ce cas de figure. Je suis trop gentil, moi. Je suis trop bisounours, toi, pour faire ça. Je dis juste des petits... Pardon, pardon, excusez-moi. Je passe avec mon petit vélo. Voilà ! Tu vois bien le vent, là, c'est incroyable, hein. Comme ça, fait tout voler dans tous les sens. Et puis voilà, on arrive, hein. Ma petite rue Maurice Berthaud, avec son petit parcours d'obstacle. Et son bitume merveilleux, en mode raccord dans tous les sens, et les trous, et les nids de poules, et ça chahute énormément cette rue. Enfin, à peu près tout le quartier. Toute la ville, d'ailleurs. Et puis même quand tu tires un petit peu sur Argenteuil, c'est même s'artrouville. C'est un petit peu tout partout pareil. Il n'y a pas trop la philosophie du bitume dans le coin. C'est des villes qui chahutent pas mal. Même quand t'es en automobile, tu le sens bien, vraiment. Tu vois, j'ai dû faire un trajet en auto, là, avec mon bras, mon coude au corps, là, mon bras en écharpe, où je suis quand même assez sensible aux vibrations et tout. Bah, dès que tu passes le pont de Besan en revenant, évidemment, c'est pas moi qui conduis. Je te rassure. Bah, tu le sens bien. Ça vibre dans tous les sens, là. Bref, on résume. Je suis arrivé. Si t'as envie de te faire plaisir et de t'évader un petit peu, mais change de route. Au lieu de tourner à droite, tourne à gauche. Et vous, ça t'emmène. Et puis, tu vas te rincer les yeux, tu vas rouler à la boussole, tu vas découvrir des choses. Tu auras certainement des bonnes surprises. Peut-être des choses un peu moins sympas. Ça peut pas être toujours gagnant, mais si tu n'essayes pas, tu le découvriras jamais. Et puis, surtout, si comme moi, t'as pas trop le temps de partir à l'aventure le week-end pour tes loisirs, tu peux être réduit comme moi à essayer de te faire plaisir sur tes trajets vélotafs. Mais voilà, là, c'était 100% gagnant pour moi. J'étais rinvi. Alors, vas-y, à toi. Fais-toi plaisir. Bon, je te souhaite un excellent week-end. Je te fais un bisou, comme d'habitude. Et puis, je te dis à très vite. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...